Donc premièrement c'est un gel douche de chez Dope que j'ai préparé tout à l'heure Je vais péter un câble, je vais péter un câble J'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Il s'agit de mes favoris du mois de septembre parce que voilà on est le 27 septembre Et c'est déjà fini, donc c'est encore une fois, passer trop vite, bla 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 Et je vous montrerai aussi un petit flop dans la catégorie beauté Parce que voilà, vraiment il y a un produit que je déteste et dont j'ai vraiment envie de vous parler Pour que vous soyez prévenus Donc c'est parti Donc premièrement c'est un gel douche de chez Dope que j'ai préparé depuis très longtemps C'est la gamme douceur d'enfance et c'est celui au parfum tartelette aux fraises Donc voilà vraiment c'est un produit qui me faisait de l'oeil J'adore le packaging, j'adore le concept J'adore le concept Et voilà j'adore, l'odeur est juste divine Ça sent vraiment la tartelette aux fraises Et il y a aussi un parfum un peu fort Qui fait que vous ne pouvez pas la bouffe Il y a une petite odeur féminine quand même, sucrée en tout cas en arrière plan Vraiment si j'ai le douche lait, très crémeux Je préfère largement, je trouve que c'est beaucoup plus agréable à utiliser Toutes celles qui sont un peu fragiles de la senteur Et qui ne sont pas fans des odeurs hyper sucrées Je ne vous le conseille pas En tout cas moi j'adore et je vais tester celui au coca bientôt je pense Parce que j'aime vraiment beaucoup le concept Ensuite toujours dans les soins Une crème pour les mains de chez Soap & Glory Donc c'est la N-Food Que ma petite Tiffaine m'a offerte Donc je lui fais une dédicace Parce qu'elle n'attendait que ça Là vous ne la connaissez pas, elle est dans son écran, elle est en feu Elle saute de partout Donc bisous Tiffaine Merci beaucoup parce que voilà vraiment Elle est top Donc c'est la, je ne sais pas si c'est le format minime ou le format normal Non donc c'est une toute petite crème Et l'odeur qui va avec le gommage que j'avais de cette gamme là Donc voilà c'est C'est, j'ai une lait bouchée donc je ne sens rien en fait Mais c'est très, c'est sucré, c'est acidulé Voilà j'aime énormément C'est une odeur fraîche, féminine et j'aime vraiment beaucoup En plus elle hydrate très bien, elle ne laisse pas forcément le film gras J'ai jamais trouvé de crème d'attente qui vraiment me réparait les mains Mais celle-ci est mieux que les autres que j'ai testées Donc voilà j'aime beaucoup beaucoup Ensuite toujours dans l'hydratation mais cette fois pour le visage C'est une crème d'attente de chez Mivea De la gamme Aqua Effect Et c'est le soin toujours hydratante fraîcheur Pour les peaux normales à mixte Donc j'ai la peau mixte voire bien grasse Sexy Et donc voilà c'est une crème d'attente La vitamine E avec un FPS 15 Qui hydrate intensément Mique ta mère Une crème qui a tout bon Et qui coûte je crois 4-5 euros Donc vraiment elle n'est pas chère du tout C'est celle-là avec le bouchon bleu Et moi je l'ai trouvé dans mon supermarché Et vraiment voilà elle est top Elle hydrate très bien Elle ne rend pas du tout la peau grasse en tout cas sûrement Alors que j'ai vraiment la peau stock Voilà j'aime beaucoup Elle est trouvable absolument partout Et voilà vraiment d'appliquer le maquillage le matin C'est indispensable et je l'adore Les cheveux J'ai un peu craqué mon slip ce mois-ci Parce que j'ai eu envie de changement Donc au début du mois je voulais aller chez le coiffeur Couper et me faire blonde platine Bon ça m'est vite passé Et je me suis dit j'ai quand même envie de m'éclaircir les cheveux Pour la rentrée et tout Donc je suis allée acheter ce petit bébé Chez... Dans un supermarché aussi Donc c'est le 100% ultra blonde Chez Garnier Donc en gros c'est une gelée éclaircissante Que vous appliquez soit sur toute la chevelure Soit sur les pointes Soit par mèche Pour éclaircir vos cheveux de quelques tons Éclaircir vos cheveux Éclaircir vos cheveux de quelques tons J'avais vu il y a longtemps ce produit là Je ne m'étais jamais penchée sur la question Et voilà le fait est que je me suis jetée dessus Parce qu'il ne coûte que 10 euros Et ça vous promet vraiment d'éclaircir Donc j'ai appliqué trois fois ce produit là Pendant les deux premières fois Il faut aller voir sur le site Pour voir toutes les conditions et tout Toutes les conseils d'utilisation Les deux premières fois Je voyais un petit effet Mais c'était vraiment pas ouf Et mes potes ne se rendaient même pas compte Et la troisième fois Wouh ! Voilà je ne sais pas ce qu'il s'est passé Il y a eu une formule magique d'un coup Je suis devenue rousse J'ai vraiment chopé des bons reflets roux Je suis vraiment plus claire On me l'a dit Voilà on me l'a vraiment dit Que j'étais plus claire Que voilà Et c'est un blond avec des petits reflets roux Parce que je pense que voilà Ils ne peuvent pas vous faire un blond Un blond froid Avec ce genre de produit Moi j'aime beaucoup Voilà c'est un reste blond C'est pas non plus Je ne suis pas rouquine Il faut faire des gros masques et tout Après parce que moi Ça m'a vraiment abîmé les pointes Que je vais couper prochainement Parce que là ça m'a plu J'avais les cheveux très abîmés à la base Donc avec ça par dessus Voilà ça n'arrange rien C'est comme toutes les colorations Ou toutes les décolorations ou quoi En fait dès que si vous voulez vous éclaircir les cheveux Et que vous êtes soit blond soit châtain Je vous le conseille vraiment Parce que c'est top Au maquillage j'ai deux produits Donc premièrement Un produit pour le teint C'est la crème de teint compact De chez Aven Dans la gamme couvrance Donc en fait c'est un petit boîtier blanc Comme ça Qui est devenu bien dégueulasse Parce que forcément C'est du fond de teint quoi Et donc en gros C'est un fond de teint compact Crème Donc qui a l'air très foncé Mais qui ne l'est pas Qui permet d'avoir une très forte couvrance Pour les peaux à problème Donc voilà moi j'ai une peau à problème Et c'est un produit qui est Non coménogène Hypoallergénique Sans parfum Sans conservateur Pour les peaux sensibles De normal à mix Texture oil free SPF 30 Voilà en gros Il a tout ce que j'en cherche C'est un fond de teint J'allais voir une dermato Qui me l'a vraiment vraiment conseillé Donc je l'ai acheté Et j'aime beaucoup Voilà il est très 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 couvrant Si vous cherchez la couvrance C'est vraiment un produit parfait Il faut y aller soit au doigt Moi j'y vais soit au doigt Soit avec la petite éponge Faut pas y aller à grand coup D'épaisseur Parce que voilà Sinon c'est foutu Faut y aller très doucement Pour que ça ait l'air Prénaturel Et voilà j'aime beaucoup Il tient très bien Il peut marquer les petites plis Si vous avez la peau sèche Il va marquer J'aime beaucoup Il coûte 10 euros je crois En pharmacie Et voilà c'est vraiment Un produit sain pour la peau Le fond de teint C'est pas top à la base Donc si en plus Vous prenez des trucs de supermarché Voilà généralement Mais en tout cas ça marche pas Donc voilà Je suis très contente D'avoir testé ce produit Et j'aime beaucoup Enfin Un baby lips Je vous avais déjà parlé Du pink Pinch punch Pink punch Que j'avais acheté en été Et là ils sont sortis La gamme électro Donc je vois pas ce qu'il y a D'électro Mais bref C'est que le tube est noir Et le capuchon Et voilà bref La teinte Strike rose Donc c'est en fait Une teinte fuchsia Comme ça Très 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 jolie C'est ce que je porte actuellement Elle gratte Et ça colore en même temps Celui-ci teinte vraiment Les lèvres Voilà c'est une teinte très naturelle Mais qui est quand même Présente Qui se remarque Et j'aime beaucoup Voilà c'est vraiment Le genre de produit que j'adore Je l'ai dans ma trousse au lycée Tout le temps Et je m'en remets tout le temps Et voilà j'aime beaucoup Maintenant je vais vous parler Du flop international Voilà le pire produit de l'année Je pense J'ai très très peu de flops Vraiment je pense jamais A des produits que je déteste Mais alors là vraiment J'ai trouvé l'extrême produit Que je n'aime pas Donc c'est le Sublime Sun Après soleil De chez L'Oréal Donc c'est un lait Sublimateur irisé Donc il faut savoir Que les laits Enfin tous les produits solaires Ça coûte très très cher Que ce soit crème solaire Après solaire Si c'est des Des produits de qualité Ou de marque C'est vraiment Les prix atteignent vite Les 15 euros quoi Donc voilà vraiment C'est absolument pas donné Et donc ça promet Un réconfort Une hydratation Et ça promet De sublimer le bronzage Et de créer un halte lumineux Donc vous vous dites Waouh Et le problème Donc le packaging est sympa Voilà rien à redire Il a une bonne quantité et tout Sauf que le problème C'est qu'en fait C'est tout simplement Une grosse blague Voilà Donc en gros Ça pourrait être Non mais c'est incroyable C'est abusé C'est que c'est Une crème Qui est même pas hydratante Très légère Avec des grosses paillettes Bien dorées De partout Et voilà C'est absolument pas discret Si vous mettez ça sur les jambes Et c'est tombé C'est la catastrophe On dirait Madonna Qui s'est jetée dans un Un saut de pâte Dont d'un paupière doré Enfin voilà Vraiment ça va pas du tout Donc voilà Si vous avez le malheur De vous en mettre un peu trop Vous avez beau Vous lavez 3-4 fois Ça ne part pas Moi les paillettes Je les retrouve toujours Sur mes jambes Alors je les ai mises Il y a 3 mois Les grosses paillettes Ça fait limite sale Enfin voilà Vraiment moi je déteste Et je déconseille absolument Parce que c'est pas du tout subtil C'est vraiment Le bon truc Donc voilà je trouve que ça C'est tout sauf joli Même en soirée J'oserais pas ça Donc voilà je déteste Dans la catégorie mode J'ai juste mes chaussures A vous montrer Donc voilà Je vous en ai déjà parlé Dans mon haul de rentrée C'est mes superstars De Adidas Que j'aime énormément Je les ai achetées Dans un magasin à Lyon Mais elles sont aussi Trois sur Amazon Je les ai portées Tout le mois de septembre Elles sont vraiment Très confortables Elles se portent Avec absolument tout Donc voilà moi j'adore C'est vraiment des chaussures Passe partout Et je les aime Enfin dans la catégorie random Donc j'ai juste De la bouffe à vous montrer Je me sens toujours un peu chelou De vous parler de bouffe Sur ma chaîne Mais bref Tes compotes là Voilà les compotes Je suis fan de compotes de pommes J'adore ça Et Andros a sorti des compotes Pommes châtaignes Et donc là C'est juste pour moi L'extase Parce que j'adore La crème de châtaignes Et j'adore la compote de pommes Et donc les deux mélangés C'est juste Euh Ah C'est juste l'invention de Dieu Je mangerais que ça Et enfin pour terminer Ma musique préférée du mois C'est Je vous l'avais dit sur Twitter En fait je vous avais parlé Dans ma vidéo favori Il y a quelques mois De Mr Noisy Qui est un DJ Qui fait des mashups De 170 chansons Je crois En 30 minutes Donc voilà Son premier mashup Je l'avais juste adoré C'était vraiment devenu Ma chanson préférée Et il en a sorti un deuxième Vendredi dernier Donc j'étais juste En extase Parce que je passais une journée de merde Je suis rentrée chez moi J'ai vu le nouveau mashup Wouh Deuxième Mais un peu plus violent Que le premier Mais j'aime toujours autant Voilà je vous mettrai le lien En barre d'infos Allez voir J'espère que cette vidéo vous aura plu J'espère que mes favoris vous auront plu N'hésitez pas à me poser des questions En commentaire Mettez un pouce vert Si vous voulez d'autres favoris Abonnez-vous si ma vidéo vous plaise Et que vous voulez être au courant A chaque fois j'en sors une Je vous fais plein de gros bisous Je vous aime très fort Et à très bientôt Ciao Ciao